— Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. José Junior Ohawa, communicateur et aussi porte-parole du gouverneur. M. José Junior, bienvenue. — Bienvenue, Jean-David. — Comment se porte Otuélé ? — La province se porte très bien. — Très bien. — Très bien, parce que nous avons un gouverneur, je l'appelle beaucoup plus le manager. Ce n'est pas vraiment un gouverneur du type cravate. J'ai porté juste cet habit, c'est justement parce qu'il faut vous honorer. Mais chez nous, on ne porte pas de cravate. — Pourquoi ? — Parce que nous sommes au chantier. — Et un gouverneur qui n'arrive pas à faire développer sa province. — Voilà, c'est ça la difficulté. — La province est à la traîne. — Voilà, c'est justement ce que je suis venu ici. Il y a tellement de choses qui ont été dites au nord autour de la province du Otuélé, notamment ces élucubrations de ses adversaires politiques, pour parler du sous-développement de la province. Si vous avez juste une idée de cette province, vous parlez d'une entité, d'une superficie de quelques 89 000 km², qui comprend un réseau routier de 3 202 km². Et aujourd'hui, si je vous parle des chiffres que nous avons, parce que nous, on ne parle pas parce qu'il faut parler, c'est la première fois, ça fait cinq ans que nous sommes là, c'est la première fois que vous me recevrez ici, parce que nous, notre stratégie de communication, c'était le silence, travailler et faire parler les actions au lieu de passer dans les chaînes de télévision pour rencontrer, faire de l'exhibitionnisme politique. Non, on n'a pas voulu ça. Et nous, on est dans le travail. Et quand quelqu'un passe dans la télévision, à la télévision pour vous parler du sous-développement de la province, il ment parce que tous ces gens qui vous recevez ici, qui se passent sur les autres chaînes de télévision, sont tentés de raconter leur vie. — Raconter leur vie. — Leur vie, effectivement. — Oui, mais on voit les images, c'est que jusque-là, la province ressemble beaucoup plus à un village qui n'arrive pas beaucoup plus à se développer. On se demande, est-ce que réellement il est de la vision du chef de l'État, Félix Tisset-Kéli ? — Bon, s'il ne l'avait pas été, il n'essayait plus là, parce que vous savez que la province de Jotule, pour une petite histoire, c'est une province jeune qui est née du démembrement de l'ex-province orientale. Et dans les quatre provinces de l'espace grande orientale, vous avez cette seule province qui fait la démarcation de toutes les autres trois provinces qui restent. Pourquoi ? Parce qu'en cinq ans d'exercice du pouvoir, nous avons réussi à construire, à reconstruire, à réhabiliter quelques 1817 kilomètres de route. Ce qui n'a jamais été. C'est un record. Un record, pourquoi ? Parce que, d'où est-ce que nous tirons cette province ? C'est une entité enclavée. Je ne peux pas citer les autres. — Autuelée. — Oui. C'est une entité enclavée, une province martyre, que nous avons réussi à faire sortir de l'anonymat. Vous êtes journaliste, ce n'est pas, vous avez commencé votre travail de journaliste. Vous ne l'avez pas commencé en 2018. Non, non plus en 2019. Vous l'avez fait bien avant. Mais cette province était sous anonymat, comme les autres nouvelles provinces de la République démocratique du Congo. Mais grâce à ce leadership du gouverneur, sous la vision du chef de l'État, bien sûr, qui l'a laissé faire ce qu'il a intérêt à faire, nous avons réussi à faire ce résultat. Aujourd'hui, cette province est la seule, je vais dire bien la seule, et personne ne peut me contredire ici, que cette province est la seule à même apporter des solutions dans tout l'espace et grande orientale. Dans tout l'espace, mais il y a d'abord un rapport, un rapport de l'IGF, qui parle beaucoup plus de la mégestion à la tête de la province. Non, ça c'est pour la communication, ce sont des gens qui... Ça c'est pour la communication ? C'est pour la communication politique, justement. Oui. C'est pour la communication politique. Est-ce que la gestion est saine ? Non. De Christophe Basséan et Nanga ? La gestion saine n'existe qu'au ciel. Qu'au ciel. Voilà. La gestion, nous faisons de notre mieux. Pour faire mieux, parce que nous on a refusé la politique du maquillage, de comptabilité, pour dire aujourd'hui, parce que nous avons réussi cela, on fait des rapports, on en voit à Kinshasa, on en voit ici à la Cour de compte, pour justifier parce que nous avons fait ça. Nous on a, notre vision c'est le pragmatisme. C'est-à-dire qu'apporter des solutions aux problèmes qui vous sont posés en fonction des moyens qui sont disponibles. Quand vous parlez de ces rapports de l'IGEV, le rapport de l'IGEV, ce n'est pas un rapport comme on l'interprete. L'IGEV a fait son travail, mais il faut retenir grosso modo, c'est un rapport axé sur le non-respect de la procédure pour l'acquisition des marchés publics. La question de marché public, parce qu'on voit, il y a même les images qui sont en train de passer de l'autre côté, c'est que vous parlez du problème d'acquisition de marché. Effectivement, parce qu'on va parler que le gouverneur aille à dépenser ou à détourner, c'est le langage que l'IGEV n'a pas lui-même, elle-même n'a pas mentionné cela. Mais il y a des individus qui passent à la télévision qui disent, non, il a détourné 61 millions de dollars. Mais sans tenir compte que dans les rapports de l'IGEV, il est clairement mentionné qu'il y a eu l'exécution des travaux publics à la hauteur de 35 millions de dollars sans respect des procédures. Ça, ça n'a rien à voir avec les détournements. C'est-à-dire que vous êtes dans les 61 millions, vous avez déjà le chiffre en moins. On vous dit qu'il y a le prélèvement de taxes au niveau des baux et des postes de péage qu'on a eu à créer pour un certain montant. Et sans tenir compte que l'IGEV n'a pas démontré jusque-là, qu'en demandant par exemple à l'opérateur économique, parce que nous sommes la province pilote, je vous ai dit, et personne ne peut passer ici pour me contredire parce que ce sont des faits, l'IGEV n'a jamais dit que quand on envoie par exemple l'argent qui a été détourné, l'argent qu'on suppose avoir été détourné, parce que l'IGEV n'a jamais parlé de détournement. Il y a un petit chiffre congrès qu'on parle de soupçon de détournement, parce que l'IGEV travaille sur base de pièces à conviction, de pièces justificatives. Et quand il n'y a pas de pièces, l'IGEV parle, comme elle ne s'est pas expliquée, pourquoi les pièces n'existaient pas, on parle de soupçon de détournement. Mais il y a des individus qui se sont accrochés sur ce rapport pour en faire de la politique. politique, nous disons que c'est faux, aujourd'hui c'est notre devoir de venir retablir cette vérité pour dire aux gens que cette province est du Haut-Tulé, contrairement à ce qu'ils disent, et je venais de voir mon jeune frère Tchamala qui est passé, ce que je connais très bien, qui parle du Haut-Tulé là-bas. Il y a, j'ai suivi quelqu'un qui passe à la télévision ainsi qui rencontre des choses, non, la province est du Haut-Tulé, c'est un peu comme la province du Haut-Tulé là-bas, la province est du Haut-Tulé, mais ça c'est... Il y a de l'or là-bas. Effectivement, c'est justement cette illusion qu'on a eu à créer dans la région. Et c'est de l'or, semble-t-il que c'est ce qui sert, c'est ce qui aide beaucoup plus le gouverneur à pouvoir un peu maquiller sa magie-tion, à pouvoir, lorsqu'on fait appel à lui, à Kinshasa, il vient avec de l'or pour un peu tromper la vigilance. Non, moi je suis scientifique comme vous, je ne veux pas parler des choses et des suppositions. Je suis venu sur vous parler de la réalité. Je vous ai parlé que nous avons réalisé 1817 kilomètres de route, c'est prouvé, les rapports sont là. Bien bitumés. Non, pas bitumés parce que nous ne pouvions pas bitumer. Il y a Jean-Marie, Jean-David Kylolo, il y a une différence, il y a une perception, je veux dire, il y a une perception de ce qu'on appelle la notion du développement. Pour nous, la construction d'un immeuble de 5 niveaux, 10 niveaux n'est pas synonyme du développement. Vous trouvez dans cette province du Haut-Tuelet, il y a 5 ans, il y a des coins comme Mambati, il y a des coins comme Bollé-Bollé dont on n'a pas parlé parce qu'on travaille souvent avec Télé 50, vous voyez les images régulièrement, même si on vous balance sur la télévision. Le dernier véhicule est arrivé là en 1973, c'est prouvé, il y a des images, il y a des témoignages. 1973, effectivement, je vous parle du coin de Mambati, Bollé-Bollé, Matete, et tous ces coins, la perdue de la République, il n'y avait pas l'administration de l'État, il n'y avait rien, mais il y a un homme qu'on appelle Christophe Bassénénanga, qui contrairement à moi et vous, qui passions à la télévision, il n'a jamais été quelqu'un et qui était un certain homme d'affaires qui faisait sa vie autrement et qui a réfléchi que son expertise pouvait contribuer au développement de la province. C'est pourquoi je l'appelle le manager. Pourquoi ? Parce que c'est justement, je vous ai dit, il y a de ces contrées-là, 1973, ils n'ont jamais vu un véhicule, l'administration publique n'a jamais été là-bas, il n'a jamais eu la police là-bas, mais grâce à son leadership, nous avons réussi à faire sortir cette province de cet anonymat. Je rappelle bien de cet anonymat parce que si lui n'avait pas été là, le gouverneur Bassénénanga n'avait pas été là, on n'aurait pas parlé de cette province. Peut-être l'histoire, peut-être l'avenir, c'est Dieu qui dispose. Mais on se dit que c'est parce que son arrivée était là que nous parlons aujourd'hui de cette province et j'ai tenté de me couper l'idée parce qu'il y a des gens qui sont là en temps de dire que la province du Hautulé, c'est comparable aux provinces issues de l'ancienne province du Katanga. Mais je dis que c'est faux. Dans cette province, vous trouvez une province à moins de 10% du budget d'une province comme elle-là-bas. Tous les respects à Mme Fifi Masuka. Nous avons un budget de moins de 10%. Mais quand même... Voilà, effectivement. Alors, parce que les gens sont dans des clichés du genre, cette province a de l'or, alors c'est combien d'entreprises horrifiées au fait que nous avons dans cette province, nous avons cette entreprise, que nous avons la grande entreprise qui balie, qui exploite de l'or, effectivement, qui donne ce qu'elle peut donner et avec ce que nous avons. Et nous, on n'a pas tenu compte de ça. Nous, on se dit, quand nous sommes arrivés, nous travaillons, nous travaillons et passe le gouverneur, sa dévise, c'est tété. Tété, tété, tété trois fois. Travail, travail, travail. Il n'y a pas autre chose. Pourquoi il y a les rares de gouverneurs qui arrivent ici à Kinshasa ? C'est quoi ces relations avec l'Assemblée provinciale ? Les relations sont bonnes, c'est pourquoi, c'est pas pour rien, cette province est l'unique, je veux dire, la seule province et l'espace est grande orientale qui n'a pas connu de soumettement politique. C'est quoi ? Qu'est-ce qui justifie cela ? C'est parce qu'il y a... Quand on sait que partout, il y a eu des remous, parce que certains députés provinciaux n'étaient pas payés, mais vous, si jusque-là vous teniez, c'est quoi ? Qu'est-ce qui justifie cela ? Non, parce qu'il y a des gens qui se sont dépassés. Les gens qui se sont dépassés qui ont compris que dans l'harmonie, dans l'unité de la compréhension des approches soulevées, adoptées pour faire avancer les choses, on pouvait faire mieux et les preuves sont là. Je vous ai parlé de cette province qui est la seule et l'unique province et l'espace grande orientale qui n'a pas connu la déstabilisation du gouverneur de province, qui n'a pas connu les changements des présidents de l'Assemblée provinciale. provinciale, c'est parce qu'il y a eu deux hommes, M. Christophe Vassénénanga, gouverneur, et de l'autre côté, vous avez M. Afaoun Dafongé Nansoumbo, le président de l'Assemblée provinciale. L'un avec les députés provinciaux qui croient en lui et l'autre avec les membres de son gouvernement qui ont créé en lui. Aujourd'hui, nous avons cheminé pendant cinq ans et le résultat dont je vous parlais là, c'est parce qu'il y a eu cette stabilité politique. Alors, où est-ce qu'on a né avec la suite réservée ? Parce qu'on a suivi dans des réseaux sociaux qu'il a été rappelé à Kinshasa, parce qu'il serait en contact avec son frère qui est devenu rébelle du M23, soutenu par le Rwanda. C'est quoi ses relations avec son frère ? Non, je pense que si le format de l'émission avait permis que nous puissions écouter les sons que les réalisateurs disposent là-bas, bien sûr, on aurait pu comprendre ce que le gouvernement lui-même a pu déclarer au mois de mars, quand il avait annoncé sa candidature comme candidat député national dans la ville des Zéros. Il a dit ceci, et je répète, et c'est ce qu'il faut retenir pour la postérité. Il est le jeune frère biologique de Cornet Nanga. Il est le jeune frère biologique de Cornet Nanga, et ce faisant, il n'y aura aucun mécanisme d'enlever les sons qui ont dans lui, et transférer pour que ça devienne autre chose. C'est le même sang qui coule dans ses veines, c'est le même sang qui coule dans les veines de M. Cornet Nanga, les rebelles, aujourd'hui. Et quant aux approches politiques, cette déclaration, il l'a faite quand ? C'est quand M. Cornet Nanga a décidé de créer son parti politique. Il y a eu des rumeurs ici et là qui disaient que Cornet Nanga s'est rallié à l'opposition. Il faisait l'opposition contre le chef de l'État, Félix Antti Sekedi, que nous soutenons, pour qui nous avons battu campagne. Et finalement, il avait la conviction qu'avec l'évolution des choses, son frère allait postuler, par exemple, allait aligner des candidats aux élections, et il allait soutenir la vision du chef de l'État, qui est son candidat, qui est son idole, c'est lui pour qui il travaille, parce qu'il est son représentant en province. Et finalement, on s'est rendu compte que cette vision n'a pas évolué dans les schémas que tout le monde croyait. Et même le gouverneur est surpris de suivre cette sortie médiatique de M. Cornet Nanga, et qu'il faisait la rébellion et créait un recoupement qu'on appelle... Est-ce que, bon, ce n'est pas important de citer le groupe ? Voilà, voilà. Et est-ce que... Mais je suis en train de venir, parce que je dois aller pas me quitter et couper l'idée. Et c'est comme ça que le gouverneur l'a dit, que son frère a fait ce que lui pense que c'est bon pour lui. Lui, c'est un démocrate, derrière le chef de l'État, il se bat derrière le chef de l'État pour sa réélection. Vous avez les scores de la province de l'Otulé, mais on est au-delà de 80%. Pour le chef de l'État. Pour le chef de l'État, effectivement. Et vous allez dans le village du gouverneur Nanga, vous trouvez, il y a au moins 99%, ce sont des chiffres vérifiables, 99% des électeurs qui ont voté pour le président Félix Tshisekedi. Cela veut dire que tout ce qui se rend compte autour de ce dossier, des cornets Nanga, les rebelles, c'est une démarche belliqueuse, c'est une démarche insurrectionnelle que personne, n'importe quel Congolais ne peut pas soutenir. Mais c'est non ces détracteurs, ils disent, il leur est tenu des propos pour, un peu faire l'apologie à ce que fait son frère dans la rébellion. Et voilà pourquoi ils sont venus beaucoup plus attiser pour qu'ils soient rappelés ici à Kinshasa. Mais là, vous avez déjà répondu. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse ajouter ? Allez-y. Parce que vous avez dit que c'est une démarche politique, menée par des détracteurs politiques qui, au lieu de se concentrer sur la politique domestique de la province, ont voulu porter ces combats politiques, qui est un combat normal, parce qu'en politique, ce n'est pas la religion. Chacun fait ce qu'il pense être bon pour lui, pour lui qu'il atteigne, les objectifs politiques que c'est sain et qu'il s'est fixé. Et ces gens, ces compatriotes, ont amené un dossier creux qui n'a rien à voir parce que le gouverneur, c'est un homme mature, c'est un homme débou, que s'il fallait prendre des options politiques et qu'il ne fallait pas être avec le chef de l'État, pourquoi ne le ferait-il pas ? Et comment ferait-il ça ? Il a commencé la campagne, il a commencé le chef de l'État bien avant, mais la campagne, à travers ses réalisations, que je vous ai parlé aujourd'hui, parce que vous allez à Isilou, vous trouvez une résidence officielle du gouverneur de la province qui n'a jamais existé. Tous ces gens qui passent à la télévision, ce ne sont pas des hommes nouveaux. Certains ont été conseillers de l'ancien gouverneur qui lui l'a remplacé, certains avaient été des dirkabs ou dirkaba du gouverneur qui avaient été rappelés, d'autres ont été des ministres nationaux ici au gouvernement national, la plupart ont été des députés, sénateurs, pour représenter la province. Est-ce que son frère a condamné les actes bellicistes de son grand frère ? C'est effectivement, je vous ai dit, il n'est pas dans ça, et il considère que c'est une démarche insurrectionnelle qu'il ne faut pas encourager dans un pays démocratique comme le nôtre. Pour quel intérêt il pourrait faire cette apologie ? C'est-à-dire qu'il y a une règle élémentaire de la communication. Si vous sortez un message de son contexte, il n'a plus le même sens. Quand on parle, j'ai appris ici qu'on a cité des gens pendant les discours politiques et qu'on fait le chou gras dans les réseaux sociaux. Quand quelqu'un vous dit que la République est telle que l'est, et si jamais il y a des enfants égarés de la République, qui peuvent être repêchés, s'ils rentrent dans la raison. Rentrer dans la raison, c'est quoi ? C'est laisser la rébellion, laisser tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas démocratique pour suivre la voie démocratique dans laquelle le pays s'est engagé depuis 2006. Aujourd'hui. Et on sort ce message de son contexte et on en fait de la politique. Malheureusement pour les opposants du gouverneur, que le message, l'État ne réagit pas comme une ONG, l'État réagit sur base de données disponibles pour donner des réponses satisfaisantes aux préoccupations de la population. C'est pourquoi vous avez parlé des interpellations. Ça ne pouvait pas aboutir parce que c'est une démarche... Il est où lui-même, le gouverneur ? Au moment où je vous parle, le gouverneur est tenté de présider le premier conseil de ministre de Aïzirou. De Aïzirou ? Oui. Mais il a été rappelé ici, non ? Je vous ai parlé, c'est une démarche politique. Il a été ici. La raison pour laquelle le gouverneur est Aïzirou. Il continue son travail. Il a envie de servir la République sous la houlette du chef de l'État. Je vous ai dit que personne ne va contredire mes propos. La province du Haut-Tiolet est la mieux de toutes les quatre provinces qui sont issus de l'espace grand-d'Orient. Je vous ai parlé de réalisation de routes. Je vous ai parlé de notre charroi automobile. Aujourd'hui, nous sommes la province qui dispose de la plus grande charroi automobile qui a été créée sur la base de ce que nous avons appelé la régie provinciale de travaux publics. On a aujourd'hui une cinquantaine, je vous ai dit une centaine d'enjeux de génie civil. Aujourd'hui, c'est cette province-là qui dispose du plus grand budget de l'espace grand-d'Oriental. Alors que je vous dis, en 2018, 2019, quand il arrive au pouvoir, il trouve un budget de 137 milliards de francs congolais. Aujourd'hui, on est à plus de 400 milliards de francs congolais parce qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis. Il y a eu des efforts qui continuent à être fournis. Et il faut que nous soyons la province la plus viable. Et c'est justement ce problème-là qui fait qu'il y a tellement sur le plan légal et sur le plan dans un combat régulier, il est difficile de le déboulonner. Et les opposants se sont ligués pour créer des choses pour quelqu'un qui a déclaré que je suis. Je vous rappelle qu'il est coordonnateur dans les collèges des coordonnateurs de la campagne du chef de l'État dans l'espace grand-d'Oriental. Pensez-vous que le chef de l'État ne connaît pas et ne pouvait pas savoir qu'il est avec son frère pour ne pas le nommer ? C'est parce que l'État ne fonctionne pas sur le coup des émotions, sur le plan. Est-ce que là-bas, il y a un débat qui est là au niveau des élections ? Il y a eu aussi des irrégularités là-bas au niveau d'Ottuelet ? Oui, il y a eu des irrégularités. Il y a vraiment beaucoup de soupçons d'irrégularité, des actes de tricherie selon les premiers éléments. Le gouverneur Nanga, il ne détenait pas une machine à voter. Comment pouvait-il détenir une machine à voter ? C'est comme si presque certains gouverneurs avaient ces machines à voter qui ont permis à ce qu'ils puissent voter massivement. Là, je vous dis que c'est faux parce que je vous parle à ma qualité de l'un de ses proches collaborateurs qui n'avait aucun intérêt à pouvoir le faire dans une ville qui a quelque chose de 90 kilomètres de voirie. Et ce monsieur que vous appelez le gouverneur Christophe Bassénén Nanga, le gouverneur de Christophe Bassénén Nanga, a réussi à travailler sérieusement pour moderniser la ville. Il se porte candidat dans cette même ville, où il a eu à construire la résidence du gouverneur, il a eu à construire les bureaux du gouverneur, il a eu à construire les bureaux, la salle plénière de l'Assemblée provinciale, il est en train de construire la prison centrale du Zéro. Et au moment où je vous parle, nous attendons des engins qui viennent pour finaliser le travail de l'asphalte de la ville du Zéro. Est-ce que pouvait-il vraiment, avait-il intérêt à pouvoir se procurer des machines ? Déjà, je vous dis, le gouverneur Nanga, il est rare de gouverneur qui arrive à Kinshasa. C'est un travailleur qui est sur le terrain, et les machines, s'il devait y avoir des machines, on suppose que comme c'est le siège de la CENIS à Kinshasa, il pouvait déjà être à Kinshasa et puis se procurer de ces machines. Alors, vous parlez des soupçons d'irrégularité, vous les avez constatés. Oui, il y a des soupçons d'irrégularité, et les avocats, l'équipe juridique aillé à saisir les instances compétentes pour comprendre ce qui s'est passé. Nous pensons, on ne peut pas parler d'un dossier en instruction, je suis officiel, je m'en tiens à deux faits. Je parlais qu'il y a eu des soupçons, il y a eu des allégations de fraude, de tricherie à grande échelle, notamment dans la ville du Zéro, un peu partout dans nos territoires. Et nous attendons que la justice et les instances compétentes puissent nous dire exactement ce qui s'est passé. C'est sur base de ça que nous saurons qu'il y a gagné régulièrement, je parle de gagner d'une victoire régulière dans une élection. Ce ne sont pas des choses qui doivent venir comme ça, tomber sous la tête des autres. Donc je pense que c'est ces combats-là. Je rappelle que tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été toujours dit au notre gouverneur, c'est parce que nous avons choisi d'avancer dans le silence. Et notre stratégie de communication, c'était le silence. Vous savez que tout est en communication, nous avons choisi de prêcher par les actions. Si l'émission avait prévu l'audition de voix et des images qui sont en train de se défiler, vous auriez pu comprendre d'où vient cette province et où sommes-nous, où nous allons. Voilà. Merci beaucoup à vous, José Junior Ouaua, surtout de votre passage. Et je pense que tous les habitants de Haute-Suele, ce n'est pas très bien. La paix règne. Oui, il y a la paix, parce que je vous ai dit que nous sommes la seule... Il n'y a pas de poche d'insécurité là-bas. Non, non, il est vrai que nous sommes limistrophes, nous avons la limite entre le Haute-Suele et la province sœur de l'Itourie. Il y a des petits soucis sécuritaires, là où on a instauré l'état d'urgence. Il y a des petites incursions, des bandits qui viennent un peu dans des zones d'exploitation minières. Mais aujourd'hui, les moyens qui ont été mis en place et qui ont été mis à la disposition de services de sécurité ont permis que nous puissions débusquer toute tentative de tout ce qui départait d'où ça vient pour que nous puissions être la province et une œuvre de paix que nous sommes aujourd'hui. Et au niveau de la sécurité, oui, là, on a un petit problème au niveau de ce qui concerne les élèves en Bororo, dont la cohabitation pose problème avec la population locale. C'est une question qui concerne l'état congolais au niveau national et provincial, bien sûr, parce qu'il s'agit d'une histoire de province et des limites entre les États, parce que ces populations viennent des pays étrangers qui viennent exploiter, élever leur bétail dans la province. Mais on se bat pour donner du sens à ce qui est fait. Mais je pense que cette intervention a une importance capitale, d'autant plus qu'elle permet de faire comprendre à la population congolaise que tout ce qui se rencontre autour de la province du Haut-Tuelé n'est pas totalement vrai, parce que c'est une province viable. Vous aviez dit, vous aviez dit ça. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, merci à vous qui êtes au niveau du Haut-Tuelé à Issyro. Il sera pratiquement à 20h, ici 19h, ma grande édition de Grâce à Lambo. Portez-vous très bien, très bientôt.